Bonjour Ariel Dombal. Bonjour, joie d'être ici. Merci d'être avec nous. Vous êtes de retour avec Iconics, un nouvel album dans lequel vous vous rendez hommage aux femmes de votre vie, celles qui vous ont fait rêver, inspirer, grandir aussi. On croise Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot, Joséphine Baker. Sans elles, vous ne seriez pas devenue la femme que vous êtes ? Ah, ça je ne sais pas, mais probablement pas, parce que ce sont comme des figures de mères titulaires. Et puis ce sont des étoiles brillantes qui ont été mes modèles, parmi mes modèles. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas faire un triple album, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes et ces figures de combattantes, merveilleuses, qui sont tout de même au carrefour des arts, puisque c'est en général des femmes qui ont chanté, mais qui ont fait du cinéma, qui ont fait plusieurs disciplines à la fois, des héroïnes. C'est quoi la différence entre une légende et une icône ? Je dirais que c'est un peu la même chose, parce que, pour moi, la légende, c'est quelque chose qui traverse les époques, et c'est des êtres qui cristallisent de l'amour. C'est la même chose pour les icônes. On va dérouler le fil de votre vie et de ces femmes qui vous ont bousculées d'une certaine manière. Commençons par parler de la chanson « Women, just a woman », qui est un hommage à Simone de Beauvoir. Je crois que c'est la lecture de mémoire d'une jeune fille rangée qui vous a, d'une certaine manière, rendue féministe. Oui, c'est vrai, parce que j'ai lu ça vers les 15 ans, et je me disais, mais mon Dieu, c'est très difficile pour moi. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, être une féministe. Et puis, j'ai lu, donc, « Mémoires d'une jeune fille rangée », cette réflexion sur la condition féminine, et tous les droits et les devoirs, et c'est en même temps sûr de manière, comme était Simone de Beauvoir, avec une étude très approfondie, biologiquement, psychanalytiquement, sociologiquement, toute la position de la femme au XXe siècle. Elle, c'était au XXe siècle, maintenant, nous sommes au XXIe, et il y a eu beaucoup d'acquis grâce à elle. C'est une figure majeure, et donc Simone de Beauvoir est une grande amoureuse aussi, et l'accompagne de Sartre, et elle a positionné les femmes sur une orbite tout à fait nouvelle et formidable. Donc, j'ai écrit cet hymne aux femmes, « Woman, just a woman », et qui explique aussi toutes les merveilleuses aventures féminines, et le contrepoint, quelquefois, du préjugé. Voilà. C'est quoi être féministe pour vous, aujourd'hui, en 2024 ? Eh bien, c'est notamment se préoccuper du sort de nos contemporaines, c'est-à-dire que nous sommes, nous, les occidentales, femmes au XXIe siècle, dans un mouchoir de poche, à pouvoir lutter et dire, et faire avancer la condition des femmes. Mais, hélas, nous sommes très peu à pouvoir parler et à pouvoir brandir les idées, parce qu'il y a des retours effrayants, comme en Afghanistan, où tout à coup, voilà, les femmes n'ont plus le droit aux études, des régressions effrayantes, tellement de pays au monde, où elles n'ont pas accès à beaucoup de choses, où elles ne sont évidemment pas payées le même salaire pour les mêmes emplois. Enfin, il y a toutes ces revendications féministes qui ne sont pas acquises. Vous êtes l'une des premières femmes à avoir réalisé aussi des films, très rapidement, après avoir été comédienne. C'est vrai. Deux carrières que vous avez menées de front. Comment vous regardez le mouvement MeToo, par exemple, qui bouscule le cinéma depuis quelques mois aujourd'hui en France ? Oui, eh bien, je trouve que, d'une certaine manière, il est nécessaire. Mais moi, je n'aime pas, évidemment, je suis quelqu'un... Je n'aime pas la meute derrière une personne. Je n'aime pas ça, la linge. Je suis quelqu'un de pacifiste et d'aimant. Et bon, il faut passer par une certaine violence et une certaine, enfin, position absolument catégorique, extrême et jugeante et pénalisante pour faire changer un peu les choses. Mais je ne peux pas dire que j'aime ça. Mais c'est nécessaire. La libération de la parole, ça, c'est bien. La libération de la parole, évidemment. Ariel Nombal, votre maman, est décédée alors que vous n'aviez que 11 ans. Est-ce que traverser l'adolescence sans une figure féminine, ça a pu être compliqué pour vous ? Oh, évidemment. Et je crois que toutes ces figures de femmes que l'on retrouve dans Iconics, ce sont des mères de substitution. Ce sont des femmes qui m'ont éblouie et qui m'ont fait celle que je suis. Je me suis dit, ah bon, vraiment, Judy Garland, qui a cette voix incroyable, cet enfant qui est dans ce monde enchanté, on peut devenir ça, cette figure-là. Et puis après, Joséphine Baker, cette insolence de l'étrangère qui arrive et qui conquiert Paris avec sa jupe en banane et qui, toute son insolence d'exotique et qui, face aux préjugés, arrive à fendre les choses et à devenir une chanteuse adorée et une figure majeure. Voilà, il y a Joséphine Baker, il y a Peggy Lee qui est un peu oubliée maintenant, mais qui a écrit notamment Fever, que je chante. Et je vois, je regardais l'autre jour sur Chad GPT, et bien Fever, on me dit, new policy, ça va être, c'est interdit, c'est maintenant, il y a ces nouvelles censures de tous les côtés. Or, les artistes sont faits pour être, pour ne pas avoir de censure. Mais voilà, ces femmes, elles sont audacieuses. Marlène Dietrich, qui est la première aussi, à s'être habillée en homme et être allée dans les backrooms. Dans les backrooms, voilà. Et il y a une musique qui s'appelle, voilà, le backroom. C'est à l'adolescence, justement, après le départ de votre mère, que vous avez décidé de réussir votre vie, entre guillemets ? Oui, oui, vous savez, c'est toujours, comme dit Cocteau, mais toutes les adolescents, c'est des sortes de no man's land, où on se cherche, où on passe par des abîmes de fragilité, où on ne sait pas où aller, où tout est obscur, où on se dit, quel sentier prendre, quel être vais-je être, où vais-je pouvoir être ? C'est un passage toujours très, très grand, mais très long, très laborieux. Mais nous, les artistes, on reste des éternels enfants. On ne se trouve jamais vraiment. Et c'est bien ainsi. On est toujours comme des funambules. Marquer les esprits, ça a été un moteur pour vous ? Marquer les esprits, non, pas spécialement marquer les esprits, c'est-à-dire se révéler et révéler l'être qu'on est avec toute sa singularité. Moi, j'ai vraiment trois cultures, américaine, française et mexicaine. Et je viens d'une famille très écrasante, avec des gens très, très brillants, mon grand-père ambassadeur, un milieu extrêmement brillant. et je me sentais comme une espèce de petit animal. Voilà. Et il a fallu s'affirmer petit à petit. Ce n'est pas une chose qui vient du jour au lendemain. C'est tout un long process. C'est ce qui vous fait dire je suis née sophistiquée, j'ai appris à être naturelle ? Oui, j'ai peut-être dit ça. Oui, c'est vrai. Comment on apprend à devenir naturelle, alors ? C'est-à-dire qu'on apprend à s'adapter. Et on apprend... Moi, j'ai des grandes capacités d'adaptation. Vous pouvez me mettre dans n'importe quel milieu. Je me sens bien. C'est-à-dire que je vois l'être humain et non pas la fonction des gens. ce qui est un très grand avantage et c'est très important de voir les êtres, de les sentir, de sentir qui ils sont, de les deviner et non pas de mettre tout de suite des étiquettes de leur fonction, de leur pouvoir ou de leur je ne sais quoi. Je vois les êtres tels qu'ils sont et c'est eux qui m'attirent. Mais sophistiquée, vous l'êtes toujours ? Je ne sais pas. Parce que ça, on ne peut pas être au balcon et se regarder marcher. Je ne sais pas si je le suis. On me dit que je suis glamour, on me dit que je suis excentrique, on me dit tellement de choses. Iconique aussi. Et iconique. Et donc, voilà, tout ça fait une sorte de portrait qui m'échappe. Est-ce que vous diriez que vous avez bâti un personnage ? Est-ce que la rielle que j'ai en face de moi est la même à la maison ? Je suis absolument tout à fait en cohérence. Je suis toujours la même. Et c'est pour ça que peut-être que dans certaines situations, je suis quelqu'un finalement d'assez cache. Je dis les choses et je ne... Voilà. Je suis un être de composition quand je suis au cinéma et quand je suis dans des rôles. Alors là, je suis métamorphosée. Mais dans la vie, je n'ai pas besoin de ça. D'ailleurs, on vous a reproché tout cela dès vos débuts, dès votre arrivée à Paris, quand vous embrassez ce métier, que vous entrez au conservatoire, on vous disait trop postentatoire ? On me disait, oui, Arielle, c'est la moderne. Il faut être plus classique, il faut être plus rangée, justement. Plus rangée, plus conforme, plus conformiste, plus dans des chapelles, plus sous des labels. Et moi, c'est no logo. No logo. Et c'est justement parce que vous êtes différente que vous avez fait carrière d'une certaine manière, que vous avez embrassé les arts ? Absolument. Et que j'ai pu... Pour moi, je suis dans un carrefour. Les arts se mélangent. C'est comme des transfusions sanguines. Par exemple, quand je fais un film, eh bien, je commence toujours par la musique. La musique du film crée des climats. Les arts se conjuguent. Ma connaissance de la danse m'aide aussi beaucoup. On est une personne. On se doit, si on est un artiste, d'être pluridisciplinaire et être sensible aux autres, aux choses, à l'époque, aux mouvements. On ne va pas être quelqu'un de statufier. Autre chanson, Blonde Vénus, hommage à Brigitte Bardot. Vous êtes encore au Mexique quand vous voyez Et Dieu créa la femme pour la première fois. Le film de Roger Vadim, c'est une claque pour vous aussi ? Non. Comme ouvrir le livre de Beauvoir ? En réalité, non. J'ai connu Brigitte Bardot. Je l'ai d'abord entendue. Parce que je l'ai entendue avec Serge Gainsbourg. Mes parents mettaient cet album et on entendait Harley Davidson. Et donc, je me suis dit « Ah tiens, ce Serge Gainsbourg avec cette actrice, je l'ai donc d'abord entendue. » Et puis après, j'ai trouvé, évidemment, comme la planète entière. Et ça arrivait au Mexique aussi, qui avait là une figure tellement éblouissante de beauté. Et puis ensuite, j'ai admiré Brigitte Bardot, comme nous tous, d'ailleurs, d'être la première femme vraiment dans le mouvement écologique et de bien-être des animaux. Et ça, c'était très insolent à son époque. Et Dieu sait qu'on l'a critiquée pour ça et on s'est moquée d'elle. Et elle a été le fer de lance de tout ce mouvement qui, heureusement, est en train d'être pris par toute la jeunesse mondiale. Vous aimez l'insolence ? Oui, j'aime l'insolence et j'aime l'audace et j'aime le courage. Elle avait tout cela, Brigitte Badaud. Bardot a ses débuts, évidemment. Bardot, elle est blonde, elle est sublime, elle est moderne. Est-ce que vous vous identifiez à elle ? Je m'identifie à beaucoup de figures de femmes. C'est en quoi, iconiques, c'est des figures, des profils féminins. assez différents. Mais chacun et chacune est une aventurière de sa propre vie et c'est un modèle. C'est vrai que j'admire aussi Shirley Bassey. Je reprends Diamonds Are Forever parce que j'aime cette voix tout à coup, cette femme qui affirme cette audace et qui va d'ailleurs faire les musiques de trois James Bond. Et là aussi, c'est des figures un peu guerrières. Vous auriez fait une bonne James Bond girl, non ? Je préfère chanter qu'être une James Bond girl. Dans la chanson, on entend « Blondes have more fun ». Oui. Vous êtes d'accord ? Vous confirmez ? Écoutez, là, en revanche, Marilyn Monroe, je crois que toutes les actrices de la Terre ont quelque chose de Marilyn parce qu'elle était blonde. She had a lot of fun. Mais c'était un personnage assez tragique. Dans le fond, une orpheline, quelqu'un d'un peu perdu et qui finit par se suicider. Et c'est aussi cette idée de la vulnérabilité qui est tellement gracieuse chez elle. Elle est dépassée par sa beauté, Marilyn. Mais elle a une vulnérabilité qui fait qu'on est très touchés. Voilà. Je préfère Marilyn à Mae West, c'est vrai. Mae West est toute en apparence et toute en affirmation physique. Et elle n'a pas cette fêlure merveilleuse qu'à Marilyn. Blondes have more fun. Les blondes s'amusent plus. Vous diriez que vous vous êtes amusée dans cette vie ? Eh bien, quand on regarde Some Like It Hot, on rit beaucoup parce qu'il y a cette espèce d'extraordinaire tendresse finalement pour les hommes déguisés en femmes, pour les malentendus, pour le charme de l'existence qui fait que l'on rit. Et moi, j'aime rire, ça c'est certain. Et j'aime m'amuser. Mais je reste une énigme à mes propres yeux parce que, comme tout le monde, s'amuser n'est pas... C'est en effet un but, mais ça n'arrive pas toujours. La liberté que vous incarnez aussi, vous la devez à quoi, à votre avis ? À beaucoup de travail parce que quand on remplit des Olympias ou quand on fait de grands concerts ou quand on a la chance d'être dans des films qui sont très aimés, il y a derrière beaucoup de travail et aussi beaucoup d'audace parce qu'il ne faut pas avoir des œillères, il faut se dire qu'on est des êtres assez illimités et que l'on peut se permettre beaucoup de choses dans une vie. On n'a pas à nous dire « Ah non, ne fais pas ça ! » On n'a pas à nous censurer. Vous avez fait un choix aussi moderne, audacieux, c'est celui de ne pas avoir eu d'enfant. Oui. Il fallait oser d'une certaine manière s'élever contre cette pression sociale. Voilà. Alors, c'est aussi une énigme pour moi mais je me suis toujours projetée comme quelqu'un de totalement libre et comme une éternelle maîtresse, comme une éternelle amoureuse et je ne me suis jamais protégée, protégée. Je ne me suis jamais projetée comme une mère et c'est donc une décision et c'est une décision parce qu'il y a une pression sociale. On m'a dit « Mais Ariel, bientôt, tu ne pourras plus avoir d'enfant » mais j'étais toujours très déterminée à ne pas avoir d'enfant. C'est un choix et comme ça, je suis un éternel enfant et j'ai l'impression d'être la même que la jeune fille que je suis, que j'ai été et c'est une position que j'aime. Vous êtes votre propre enfant. Oui ! Est-ce que continuer de chanter aussi ? Continuer de vous amuser ? Continuer de chanter, nous sommes là pour promouvoir Iconics, qui est mon dernier album et j'ai fait tellement d'années de chants, de conservatoires, des concerts, des albums et là, j'ai eu envie de faire cet album qui rend hommage à certaines figures qui ont compté pour moi et voilà, et j'en suis heureuse. Marlène Dietrich, elle chantait encore à l'âge de 75 ans ? C'est vrai et puis Marlène Dietrich, ce que j'aime, c'est aussi son insolence d'être la première femme qui s'est habillée en homme, la première femme qui a voulu être celle qu'elle voulait être, c'est-à-dire métamorphosée dans chaque film, voilà, et puis Cocteau disait ah, Marlène Dietrich, c'est ce nom qui commence comme une caresse et qui finit comme un coup de fouet, ça c'est Marlène Dietrich, mais c'est une figure maintenant je pense que plus personne ne la connaît mais moi je lui rends hommage parce que je l'aime et qu'elle m'a fait découvrir tout un spectre de possibilités féminines. Vous croyez qu'on oublie vraiment les légendes ? Oui, je crois, oui. Tout le monde s'oublie un jour, oui. Vous savez, vous pouvez guère citer plus de trois actrices du 19e siècle et bientôt du 18e, n'en parlons pas et du 20e, oui, et puis du 21e, oui, ça c'est certain. C'est un fait. Mais c'est pas mal l'effet mérité aussi, participer à une époque. Ah ben, il faut participer à une époque et il faut toujours être en phase avec son époque. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup mon époque et je suis en phase avec mon époque, ce qui fait que j'ai des amis de tous les âges et je m'entends avec des gens de milieux très différents et je trouve que ça, c'est une très grande volupté et une très grande force. Vous avez des amis très jeunes aussi ? Ah oui, j'ai beaucoup, étrangement, beaucoup de fans très très jeunes. J'ai chanté il y a trois jours au Bœuf sur le toit dans un showcase et j'ai vu que j'avais un nombre considérable de très beaux et de très belles jeunes filles donc j'étais ravie. Il y a une blonde encore plus populaire que Brigitte Bardot, c'est Barbie. Dans la chanson Barbie Connick, vous lui déclarez tout votre amour. Pourquoi est-ce qu'elle vous fascine, cette poupée Barbie ? Ça a été ma première poupée et la première poupée qui a fait que j'ai pu cristalliser sur une poupée le futur parce que c'était une petite jeune fille avec une panoplie incroyable et donc c'est la première féministe, je dis poupée féministe parce qu'elle pouvait aussi bien être avocate que femme à la maison que championne de patin à glace que sirène que princesse que femme médecin qu'astronaute que conductrice de camion et tout ça les petites filles se disent ah bon on peut être tout ça ? C'est formidable. Vous c'était la patineuse artistique votre préférée. La patineuse et la sirène je dois dire. la petite sirène en plus avec la queue qui s'allume ça c'est une merveille. Est-ce qu'elle vous a donné des ailes Barbie d'une certaine manière aussi ? Je crois, oui. Pour faire un peu de rêve ? Oui, 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 absolument. Elle m'a à un moment donné gênée parce qu'on disait toujours ah Ariel c'est la poupée Barbie physiquement et que j'étais réduite à cela et puis après je me suis dit mais au fond que m'a-t-elle donné ? Eh bien beaucoup cette poupée m'a fait rêver comme elle a fait rêver des millions de petites filles. Quand vous sortez votre deuxième film de réalisatrice Les Pyramides Bleues le nouvel observateur avait titré La poupée Barbie fait son cinéma. Voilà, alors ça c'est exactement l'exemple qui m'a hyper blessée. Je veux dire je dirigeais un film tripartie américain français et mexicain avec Omar Sharif Pedro Al-Mendaris 2000 figurants une chose énorme j'avais 26 ans c'était quelque chose d'immensément courageux et de formidable et voilà le nouvel observateur à l'époque comme ça très misogyne etc. Elle est blonde elle est nain alors évidemment faire un film ça énervait les gens et j'ai eu ce titre qui vous a blessée ? Ah oui bien sûr Mais vous avez continué ? C'était très réducteur alors après je me suis éloignée des blessures du préjugé je me suis dit si je suis blessée par ça alors vraiment on n'en finit pas et donc voilà au contraire dans Iconic je lui rends hommage et Charlie Voodoo qui est un merveilleux compositeur avec qui a composé l'album avec moi qui est aussi comme moi quelqu'un issu du classique du conservatoire de musique et qui maintenant est celui qui accompagne toutes les drag queens chez Madame Arthur et c'est un merveilleux musicien et c'est lui qui a eu l'idée de Barbie et qui a composé Barbie pour moi Vous aimez les figures des drag queens ? Oui j'aime beaucoup Oui parce que je trouve que d'abord ce sont les plus pop c'est maintenant les hommes qui osent être le plus sophistiqués les femmes n'osent plus les femmes sont plutôt low profile et souliers plats et voilà et ce sont les drag queens qui sont les plus inventives et les plus et les plus libérées pour être des pop stars Est-ce que vous avez vu le film Barbie de Greta Garwin ? Oui J'ai vu pas seulement le film Barbie de Greta Garwin mais les filles du docteur Marsh que j'ai bien aimé et Greta Garwin est une très talentueuse metteuse en scène et c'est bien qu'elle soit comme ça à la tête de la présidence du festival de Cannes parce que she's a girl she knows what she's talking about she's a real director Elle a réhabilité Barbie d'une certaine manière ? Oui d'une certaine manière oui absolument Parce qu'elle a été pendant quelques années aussi victime elle aussi Barbie de son image Bien sûr ça ce sont les préjugés anti-féminins quoi Vous allez donner des concerts dans les prochains mois avec ce projet musical ? Oui absolument oui en novembre et décembre il y aura des concerts Ariel vous êtes aussi sociétaire des grosses têtes ici à RTL RTL et ma maison mais oui je m'amuse tellement alors vous savez Laurent Ruquet a beaucoup insisté pour que j'entre aux grosses têtes et moi je ne voulais pas parce que je ne connaissais pas les grosses têtes je ne savais pas très bien ce que c'était j'avais cette idée de bouvard et de vieux libidineux qui qui ricane et j'ai finalement dit oui à Laurent et je suis très heureuse je me dis que je n'ai pas besoin de psychanalyse avec Laurent et toute la bande des grosses têtes on rit c'est la vraiment l'esprit et la fulgurance au poste de commande et ça fait un bien fou on n'a pas besoin de psychanalyse si on fait les grosses têtes on sent que vous vous amusez que vous n'êtes dans aucun personnage là aussi que vous êtes vous-même et sans filtre aux grosses têtes oui absolument et puis je me fais des tas de camarades et je me sens un peu comme à l'école parce que les gens se charrient les uns les autres et donc c'est rafraîchissant c'est une émission tout à fait unique et puis j'ai appris que c'est l'émission qui est la plus écoutée de France en podcast alors on est une sorte de super top tant mieux là aussi il y a beaucoup de jeunes qui ont dû vous découvrir et qui doivent vous aimer beaucoup grâce aux grosses têtes je ne sais pas peut-être en tout cas c'est vrai dans les trains et tout ça il y a des gens qui s'approchent qui me disent oh vous me faites tellement rire aux grosses têtes tant mieux vous avez des projets au cinéma sur scène sinon dans les prochains mois ah oui 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 j'ai beaucoup de projets je suis quelqu'un qui a trop de projets il vaut mieux ça que l'inverse je crois merci Ariel Lambert